Les citations sont en fait un des mécanismes linguistiques qui nous manquent aujourd'hui par rapport au langage Scheme en général. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Scheme, les programmes sont représentés par des S-expressions ou expressions symboliques que l'on nomme donc souvent des S-expressions et que l'on abrège souvent en S-Exp. Les expressions symboliques sont en fait des choses qui sont entre parenthèses. Mais vous savez bien, pour l'avoir manipulé, que les valeurs sont aussi représentées par des S-expressions. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des parenthèses et qu'on écrit par exemple ouvrante, abaissée, fermante, on a tout de suite la question qui se pose qui est, est-ce que j'ai écrit là un programme qui vise à appliquer la fonction a sur la valeur de la variable b et la valeur de la variable c ou bien est-ce que j'ai écrit une valeur qui est une liste de trois symboles, on verra ce que c'est dans quelques instants, et c'est une liste qui contient trois termes qui sont a, b et c, point barre. Donc en fait, cette ambiguïté fait que si je veux faire apparaître une liste dans un programme, comment puis-je faire, comment puis-je résoudre ce problème-là ? Alors, avant de, comment dire, de rentrer dans la solution qui a été prise en scheme, je voudrais revenir aussi sur ces différences qui sont connues en linguistique depuis plus d'un siècle entre le signifiant et le signifié. Si je dis par exemple que « court » est « court », au début vous ne comprenez pas. Si je vous montre par contre comment c'est écrit, vous voyez bien que « court », le mot « court » est en fait « court ». C'est-à-dire que là, je suis en train de prendre le mot au pied de la lettre, le mot « court », et de le qualifier avec l'adjectif qu'il représente. Et donc « court », l'adjectif « court » est effectivement « court » parce qu'il ne fait que cinq lettres. Par contre, si maintenant je dis « long », ben « long » n'est pas « long ». Et donc on voit qu'il y a des adjectifs qui répondent à leur propre définition, mais que « long » n'est pas un adjectif qui répond à sa définition. Si je cherche qu'il y a un équivalent à « long » qui soit, comment dire, conforme à sa définition, je pourrais trouver par exemple que « gigantesque » est « gigantesque ». Bon, il n'est pas si gigantesque que ça, mais un peu quand même. Donc vous voyez en fait que la technique en termes de graphie, en termes de typographie, est d'enserrer entre des guillemets ces mots pour dire « attention, je suis en train de parler du mot », c'est-à-dire de la représentation graphique de ce mot, et non pas de son sens. Et donc j'ai effectivement que « court » est « court », et quand je parle, vous ne sentez pas effectivement ces guillemets. Alors, on peut, comment dire, trouver des exemples en peinture, qui est que le fameux tableau de Macri, « ceci n'est pas une pipe », en effet, ce n'est pas une pipe puisque c'est un tableau qui représente une pipe. Voilà. Donc vous pouvez effectivement méditer sur le fait qu'il y a le signifiant et le signifié. Il y a le signe, effectivement, et son sens, qui sont deux choses complètement différentes. En termes de programmation, vous avez la syntaxe, qui s'intéresse à comment écrire les signes, et vous avez la sémantique, qui s'intéresse au sens que ces signes ont. Alors, si je reprends maintenant mes expressions et mes valeurs, je dois savoir faire la différence entre une expression qui est un programme, et donc là, j'ai écrit un petit programme qui est « ouvrante, liste 1, 2, 3, fermante », et une valeur, comme par exemple « ouvrante 1, 2, 3 », qui est la liste qui est formée de trois nombres, 1, 2 et 3. Donc, en termes de notation, et vous l'avez vu déjà apparaître sur les transparents précédents, « liste de 1, 2, 3 », c'est la même chose qu'écrire « cons de 1 » et de « liste de 3 ». Les deux sont des programmes, et les deux, en fait, ont la même valeur, que je mentionne, que je représente avec la petite flèche, dirigée vers la droite, qui veut dire « a pour valeur », et donc, ici, j'ai que « liste 1, 2, 3 » est un programme qui est équivalent au programme « cons 1, liste de 2, 3 », et comme ils sont équivalents, les deux ont pour valeur la liste 1, 2, 3. Donc, maintenant, je reviens à mon problème initial, c'est comment citer la valeur de l'expression « liste 1, 2, 3 » dans un programme ? Donc, par exemple, si je veux comparer la variable « l » avec la liste 1, 2, 3, je voudrais savoir si « l » est égal à la liste 1, 2, 3, ce qui est une question tout à fait valide en termes de programmation. Je voudrais écrire « equal l 1, 2, 3 », sauf que ça, c'est totalement faux, car quand j'écris ça, je teste « equal », j'appelle « equal », en disant « compare-moi, s'il te plaît, la valeur de l » et la valeur du second terme, qui est d'appliquer la fonction 1 aux valeurs 2 et 3. Or, 1 n'est pas une fonction, et donc, vous avez une erreur qui est « 1 n'est pas une fonction ». Donc, comment faire pour pouvoir dire que je veux comparer « l » avec la liste 1, 2, 3, et non pas avec un programme qu'il faut calculer ? Eh bien, la solution, en fait, se trouve dans ce qu'on appelle le mécanisme de citation. Le mécanisme de citation, qu'on a vu dans « cours et cours », consiste à mettre des guillemets, et les guillemets, rappelez-vous, en français, veulent effectivement mentionner qu'on est en train de faire une citation. Et donc, les choses doivent être reprises au pied de la lettre, et non pas pour leur sens. Donc, la citation, en fait, se dit « to quote » en anglais, « citer ». Et « quote » aussi, c'est le nom du guillemet anglais qui permet d'introduire les citations. Et donc, vous avez une nouvelle forme spéciale en scheme que l'on découvre aujourd'hui, qui s'appelle donc « quote » et qui permet de faire des citations. Donc, vous l'avez ici, « ouvrante » « quote » d'expression, en fait, où expression peut être n'importe quoi, est en fait une forme spéciale qui dit « j'ai pour valeur l'expression qui se trouve en rouge, juste derrière le mot « quote ». Et « quote » est tellement pratique et tellement usuel qu'on a décidé de l'abrévier en « quote », et ça se prononce de la même manière, c'est-à-dire l'apostrophe, suivi de l'expression. Alors, donnons quelques exemples pour illustrer ce mécanisme-là. Donc, la citation d'une constante, comme un nombre ou un boulet 1, c'est la constante elle-même. Donc, « quote » de 2, c'est la même chose que le programme qu'on pourrait écrire sous la forme « quote » de 2. Donc, entendez, ça se prononce de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Et ça, en fait, le programme « quote » de 2 est équivalent au programme 2, et les « tous » ont pour valeur le nombre 2. Vous avez la possibilité d'obtenir aussi des symboles. Et donc, « a » est un symbole. Il représente souvent une variable, mais si vous le quotez, comme on dit en jargon, c'est-à-dire que vous écrivez « quote » de « a », alors c'est la même chose que d'écrire « quote » de « a », mais ce coup-ci avec l'apostrophe. Et ça, ça a pour valeur le symbole « a ». Donc, la citation d'une liste, c'est la liste des citations. Quand j'écris, par exemple, « quote » de « ouvrantes » E1, E2, E3, c'est la même chose que d'écrire « quote » ouvrantes E1, E2, E3, fermantes. Et c'est la même chose que d'écrire que je fabrique une liste avec « quote » E1, « quote » E2, « quote » E3. Donc, vous voyez effectivement plusieurs façons d'écrire la même chose. Et bien sûr, si vous voulez citer la liste vide, vous pouvez écrire comme on a fait jusqu'à maintenant « ouvrantes, listes, fermantes », ce qui appelle la fonction « liste » pour dire « construis-moi, s'il te plaît, la liste vide ». Mais vous pouvez aussi écrire que c'est « quote » ouvrantes, fermantes, c'est-à-dire la liste vide tout court. Alors, voilà quelques exemples encore en bas. « Quoce » de « quote » A et de « quote » NIL, puisque la liste vide, rappelez-vous, se dit NIL, ça vous fabrique la liste qui ne contient que A. « Quote » de 1, 1, 2 vous fabrique la liste 1, 1, 2, et « quote » de 1, 2, 3 vous fabrique la liste 1, 2, 3. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, en fait, ça sert à pouvoir simplifier l'écriture d'un certain nombre de programmes. Ça, par exemple, a la possibilité d'utiliser, donc, de mentionner des symboles. Et vous avez ici un petit exemple, là, juste en bas, dans les trois lignes, les quatre lignes qui sont en bas, où je dis, par exemple, que j'ai un environnement dans lequel x est égal à 42, et j'imprime « display ». « Display » est une fonction qui permet d'imprimer, comment dire, la valeur qu'elle reçoit en argument, où la valeur de l'argument de display est « liste de quote x, quote égale x ». Et donc, là, on voit bien que le premier argument de liste, c'est le symbole x. Le second argument de liste, c'est le symbole « signe égal ». Et le troisième argument, c'est la valeur de la variable qui se nomme x. Et donc, le tout va imprimer « ouvrante x égale 42 fermante ». Et donc, vous voyez bien, là, la différence qu'il y a entre le symbole, qui est utilisé comme symbole, et la variable, qui possède un nom, et dont on veut la valeur. Le symbole est utilisé pour lui-même, la variable est utilisée pour trouver la valeur qu'elle représente. Et donc, ici, vous avez un exemple dans lequel j'ai mélangé à la fois le symbole, quote x, et la variable x, pour obtenir sa valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada